Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la revue de l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, conseil pour vivre une vie unique et authentique. Alors je remercie mes copains qui m'ont envoyé ces jeux, donc c'était l'oracle des êtres d'ombre et de lumière aussi que j'ai eu, Ganesha et celui-ci, c'est des amis qui habitent assez loin, donc pour l'ombre et lumière et rebelles sacrés, ils habitent en Belgique et ils m'ont fait livrer des oracles pour mon anniversaire et je les en remercie très très fort les gars. Merci, merci de votre gentillesse et délicatesse d'avoir pensé à moi. Alors ce jeu, ça faisait un petit moment que je le voulais, en fait ils se sont procuré ma wishlist sur Amazon et ont pris les jeux qui avaient des priorités très grandes, donc voilà comment ils ont fait, parce que je ne savais pas du tout qu'ils allaient m'envoyer ça. Voilà, et donc voilà, ça faisait vraiment un moment que je le voulais. Donc celui-ci, il est édité aux éditions Vega, je crois que c'est ceux qui travaillent aussi avec les éditions Exergue, Très Daniel, donc l'édition Très Daniel, on voit beaucoup de jeux aussi. Donc c'est un oracle de 44 cartes et on nous dit, les rebelles sacrés n'obéissent qu'à leur passion spirituelle et à leur valeur individuelle. Ce sont des hommes courageuses qui veulent soigner le monde en ébranlant les croyances, en osant être uniques et en célébrant leurs différences. Ils choisissent les chemins les moins empruntés, ceux qui comportent infinies possibilités créatrices. Alors, les illustrations, rapprochez-vous parce qu'elles sont vraiment très 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 belles. Alors, déjà, il faut que j'arrive à ouvrir la boîte. Alors, on a un livre qui est assez bien, assez gros. Et on a un petit mot où on nous dit, Alors, on va avoir une introduction sur le jeu. Là encore, c'est souvent les explications de l'auteur et le message, en fait, que vous voulez faire passer l'auteur. Donc, on a un petit peu les motivations et le but recherché. Donc, tout ça, c'est toujours intéressant à lire et à quoi va servir l'oracle. Donc, on va avoir tout ça qui va être décrit et ensuite, comment travailler avec les cartes. Ça, c'est toujours le cas dans ces oracles-là, avec parfois, bien sûr, des différences en fonction des auteurs. Mais comme je vous dis toujours, écoutez, quand vous vous servez des cartes, écoutez votre façon de faire à vous, comment vous vous êtes à l'aise. Et alors, ce sera la meilleure des façons. Voilà. Vous pouvez avoir une amie qui n'utilisera pas les mêmes cartes, qui ne va pas voir parfois la même chose que vous. Peut-être même dans un tirage de tarot. Ne va pas ressentir la même chose que vous, mais c'est votre tirage. Et donc, suivez ce que vous vous ressentez. Ça, c'est le plus important. Et donc, on a une suggestion de tirage en six cartes. Alors, c'est une disposition en forme d'œuf. L'œuf, pourquoi ? Parce que c'est la création de la vie. Donc, voilà. Alors, on a la carte 1. Conseil pour l'éveil créatif et la nouvelle vie qui est en train de m'arriver. Carte 2. Blocage aux problèmes que je transverse en ce moment. Ensuite, on a carte 3. Ce dont je vais bénéficier en travaillant sur mes problèmes. 4. Carte 4. Conseil pour interagir avec les autres pendant que je travaille sur moi. Carte 5. Message spécial de mon moi supérieur et de mes guides à ce propos. Et carte 6. Conseil pour appliquer concrètement ce processus dans ma vie. Et ensuite, on va avoir le message des cartes. Donc, on a une carte avec son nom, son numéro. Et ensuite, on va avoir l'explication de la carte. Pourquoi cette carte, etc. Ce qu'elle représente, l'explication un petit peu. Et ensuite, le message, le processus de guérison qu'on peut avoir avec cette carte. Donc, ça, c'est des cartes qui aident aussi au développement personnel. Et donc, on vous propose des petits exercices pour essayer justement de travailler peut-être vos points faibles ou renforcer certains points. Donc, vous avez à voir ça pour chaque carte. Le processus de guérison qu'on vous propose. Donc, voilà. Il y a beaucoup de gens aussi qui méditent avec les cartes, qui s'aident, etc. Donc, oui, pourquoi pas. Et donc, on a un petit peu sur l'artiste et sur l'auteur. Voilà. Donc, l'artiste, je n'ai pas cité son nom. C'est Autumn Sky Morrison. Voilà, une canadienne. Donc, voilà, voilà. Je vais vous montrer les cartes. Alors, hop. Là, on a une tranche dorée avec des cartes assez épaisses. Là, ça ne va pas trop flexibles. Donc, ça, c'est bien, je trouve. Et donc, on a le devant de la carte qui est au dos. Donc, on a cette évolution. En fait, on va avoir la jeune fille ou vraiment l'enfant. La femme, la jeune femme, la femme dans sa vie, on va dire, de femme active. Et on a la femme qui a vieilli, qui grandit avec cette air un petit peu. On a des symboles. Vous voyez, le symbole de la lune, etc. La femme qui s'est élevée. Voilà. Donc, ça, c'est un très joli dos. Mais il correspond à une carte. Alors, c'est dommage de ne pas avoir travaillé un autre dos. Alors, appel à la tempête. Je ne vais peut-être pas dire le nom de toutes les cartes parce que je commence à fatiguer. Honnêtement. Alors, on va avoir les cartes avec des contours qui vont changer. Les couleurs des contours changent. Ça n'a pas, je pense, de signification particulière dans le jeu. C'est tout simplement pour faire ressortir, je pense, l'illustration de la carte. Les illustrations sont vraiment très, très jolies. Toutes ces fleurs, là. C'est vraiment des très, très belles cartes. Alors, là, c'est aussi original puisqu'on voit une femme qui nage. Et pourtant, les oiseaux, là, dans le ciel, donc on ne voit pas trop la différence entre l'eau, le ciel, etc. C'est sympa. Sur votre propre rythme. Je trouve l'illustration très très originale. Voilà la carte qui est en fait le dos. Voilà. Et là, je trouve que c'est dommage parce que c'est pratiquement tel quel. Donc, Mystique qui a fait une revue sur ce jeu partage aussi le même sentiment. C'est-à-dire que c'est dommage de ne pas avoir travaillé un dos différent, même si la carte est vraiment très, très, très jolie. Donc, les illustrations sont vraiment très belles. Alors, on voit aussi des illustrations assez différents par carte. On a des cartes qui se rejoignent comme les deux précédentes. Voilà. Et ensuite, on a celle-ci qui se rejoint avec ça ou l'autre avec les fleurs. Donc, l'artiste a fait preuve de style différent, peut-être de courant différent pour son jeu. Donc, c'est un jeu pour le moment. Je l'ai utilisé et puis je l'ai reclassé qui me parle beaucoup, qui fonctionne bien. Donc, je pense que même si vous débutez dans les cartes, il peut très bien vous correspondre aussi. Vous voyez là, les versions, on a une fleur de lotus fermée qui s'ouvre ensuite. Et elles sont très, très belles ces cartes. Les détails. Vraiment, on a un très, très beau travail. Beaucoup de chouettes aussi chez cet illustrateur. Illustratrice. Ce poisson qui revient à la vie. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle est jolie. C'est un jeu vraiment magnifique. J'ai été très gâtée au niveau des cartes pour mon anniversaire. Parce que pour le moment, j'ai eu 4 jeux. Et connaissant mes amis, puisqu'on va, on a trouvé une date pour le fêter demain. Je risque d'en avoir un autre. Celle-là, j'adore les tous les animaux. Et mon chat a décidé de faire sa toilette maintenant. Bon, ouais. Participant, je ne sais pas du tout si vous, vous l'entendrez à la caméra. Elle fait un bon boucan. Alors, c'est un jeu où il y a de la nidité, certes. Mais c'est très beau. C'est très bien fait. Très bien mis en scène. C'est, voilà, ça représente la beauté de la fente, tout simplement. Et c'est vraiment bien, bien fait. C'est pas du tout gênant. Peu importe à qui vous ferez le tirage. Et voilà, pour la dernière. C'est vraiment un jeu très, 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 très beau. Il y a des illustrations qui sont vraiment magnifiques. C'est très, 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 très bien fait. Donc, voilà, je voulais vous présenter ce jeu. Donc, c'est un jeu très intéressant pour travailler. Qui amène un bon résultat aussi. Enfin, trop le peu. Bon, j'ai encore travaillé avec. Je n'ai pas beaucoup. Mais vraiment très, très sympa. Donc, si vous voulez débuter, c'est un bon oracle aussi pour commencer. Donc, voilà, écoutez, je vous dis bye bye. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021